Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de le resplay sur Doom Eternal. Et je vous retrouve aujourd'hui pour notre quatorzième épisode, la dernière fois nous étions arrivés au niveau de Mars, qui avait, ma foi, fort changé depuis notre dernière visite en 2016, il y a 4 ans, même si j'ai pas fait Doom 2016 en 2016, c'est pas grave, passons, je crois, putain je l'ai fait quand de Doom 2016 ? Bon, on s'en fout, mais voilà, on était toujours à la recherche du dernier prêtre des enfers, et on avait pratiquement clean la zone en fait, il nous restait un secret ici que faudra pas que j'oublie de récupérer, mais surtout on avait fait le défi ici, et les mecs ont été un peu salauds, ils nous ont foutu du maraudeur quand même, dans le défi démoniaque, donc, belle saloperie, donc il y a ça qu'il faut que je récupère là-bas, ouais, ouais, donc on va passer par là-bas, ah c'est vrai qu'il y avait cette zone qui était à chier, enfin à chier, qui est chiant comme la mort, l'avantage c'est que le fait, ah oui mais c'est vrai que je peux pas passer par là, parce que c'est verrouillé ça, et comment je fais pour passer ici, moi ? Comment je passe ici, moi ? Je peux passer par là, oh, ah bah voilà, bah j'ai trouvé comment je fais pour passer par là-bas, il faut que je passe par ici, euh, hop là, bon au moins je suis full vie, c'est déjà ça, hop, ouais c'est bien ça, c'est par là, Ah bah voilà, débrouillé, un pinky, trop bien, trop trop bien, je suis heureux, j'ai trouvé un jouet pinky, euh, donc là, la zone est complètement clean, et il nous manque trois trucs à récupérer, sachant que je m'avais oublié un, je sais plus où, est-ce que j'ai, c'était à ce niveau que j'avais oublié un truc ou pas ? Que j'avais dit, ah fuck, je sais plus comment est-ce qu'on... Non, j'avais tout récupéré. De toute façon, il reste une zone de monioc à faire, donc ça veut dire qu'on n'a pas fini le niveau, dans tous les cas. Euh, hop là, on redescend. On verra bien, dans tous les cas. Si je réussis à faire un... à godeler ce niveau, c'est cool, hein ? La présence et sa volonté inébranlables. Ce ne sont que des mensonges colportées par les impies. Ouais, ouais, ouais. Viens te battre 1v1 Arena Commander, si tu crois pas que je suis aussi fort que ce qu'on dit. Excusez-moi, ça c'est une private joke du stream. C'est de la bonne époque. Il n'y a rien là-bas ? Eh ben non, il n'y a rien ici, de l'autre côté. Direction le noyau de Mars ! J'établis un plan de vol vers Mars. Calcul des vecteurs de poussée. Lancement 3, 2, 1, phase d'entrée de la planète. Préparation aux turbulences. Ouais, parce que les parachutes... C'était avant votre pédioche et les sentinelles. Le trou de verre vous conduira à Sentinelle Brown. Où se cache le prêtre ? Ok. Alors ? Ah ben ! Ici, il y a une... Bien ça. Une batterie sentinelle pile-poil qui est là, qui est donnée, c'est parfait. Et on a un secret qui est juste là. Ce qui est bien. Nickel. Résulte les cartes. Il ne me reste plus qu'un seul secret qui est juste ici, à gauche, avant de commencer le combat. Juste là. Résulte là, ça veut dire que on a goldé le niveau. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Here is Johnny ! Ouais. Alors ? Coucou. Alors, ouais, mais non, toi, tu n'étais pas prévu au programme de la visite, toi, monsieur. Ouf ! Ça a dû faire mal. Il va me parler de munitions, tiens. Tiens, toi là. Merci, munitions. Un peu de vie aussi, tant qu'à faire. Ouais. Bien ça. J'aime bien ce pouvoir. Alors, oui, non, ce n'est pas la meilleure des idées que j'ai eues, ça. Non, mais... Ils sont sacrifiés pour leur maître. Ce n'est pas mignon, ça. Il est bien, ce truc-là. Ok. Je ne sais pas si... J'ai tronçonné à travers un truc, là. Je crois que j'ai tronçonné à travers quelque chose. Il me semble. Je ne suis pas convaincu, mais... Ah ouais, non, mais là, toi... Non, mais... Eh ! Putain, même avec le verrouillage, je galère contre lui, quoi ? Sérieusement ? Ah ouais, non, mais là, je ne suis pas d'accord, là, les gars. Non, là, je ne suis pas d'accord du tout, en fait, les mecs. Comment dire que... Alors, non, ce n'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ouais, alors, c'était la solution de facilité, mais je vous emmerde. Honnêtement, tu mets un maraudeur. Ok. Mais là, c'est ça l'a pris. Non, juste non, quoi. Juste non. Pas envie. Vraiment pas envie, quoi. Hop là. Oh, mais il reste un... Oh, il reste un peu de chiot. Oh. Il reste un peu de chiot. Il n'y aurait pas du shield en plus dans le coin ? Non, la réponse est non. Parce que je sens qu'évidemment, là, on va se chopper un boss. Parce que là, c'est bien mignon d'avoir une zone avec des mobs. Mais... Mais on va se chopper un boss. Il n'y a plus du tout de munitions de BFG, quoi. Vous êtes mignons, les mecs, mais à un moment donné, quoi. Ah, mais il y a trois aussi, là. La musique est sympa, aussi. Il y en a d'autres qui veulent négocier. Alors, oui, par contre, on va peut-être remettre les roquettes. Parce que les roquettes, c'est quand même bien pratique. Eh, mais... Je l'ai enflammé ? Voilà. Quand même, à la base, c'était pour ça. Mais non, ça redonne 30 de bouclier à chaque fois que je fais ça. Ce qui est pas mal du tout. D'accord, j'ai goldé le niveau. Ouais, j'ai goldé le niveau. Ce portail vous conduira à Sentinelle Prime, où le prêtre de l'enfer des graves attend. Eh bah, écoute... On va lui dire bonjour ! Ah, j'ai fait que deux défis sur trois. Merde. En défi... Ah, Big Badaboum... Tuer 40 des mois avec une très grosse arme, avec le BFG. Il m'en manquait cinq. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. J'étais pas loin. J'étais pas loin du goldé. J'étais pas loin du goldé. Voilà. Oh, c'est la chose qui arrive. C'est pas grave. Deux sur trois, c'est déjà pas mal. Écoutez. Sentinelle Prime. Pas dire, la tenue de Louis XVI est quand même assez classe. Il va falloir que les chœurs qu'on a entendus à l'instant des Sentinelle, c'est des chanteurs de métal. Bienvenue chez vous, grand slayer. Prévenez le prêtre. C'est du platforming du pur et dur, là, j'ai l'impression. Il y a des secrets par-ci, pas, là. Alors, ça. Ensuite, est-ce que j'ai oublié ? Non, il n'y a rien oublié pour l'instant. Ensuite, je présume qu'il faut que je descende. Visiblement, il n'y a qu'une seule zone de combat ou alors, carrément, il n'y a pas une zone de combat du temps. On en apprendra peut-être plus sur le domeslayer en lui-même. On l'a trouvé dans la vallée, pas loin, près de la muraille du château. Il était grièvement blessé et il portait ça. Le casque du Dome Guy, de base. Des tripes énormes. Les tuer. Je dois les tuer tous. Il peut encore se battre. Malgré toutes ses blessures. Envoyez-le dans l'arène. Qu'il soit jugé comme les autres. C'est le casque du Dome Guy originel. On vient le voir. Donc, vraisemblablement, on va en apprendre, excusez-moi, beaucoup plus sur le domeslayer. Alors, je ne lis pas forcément les histoires des Sentinelles, etc. Donc, tous les logs qu'on récupère. Même ça peut être intéressant. Donc là, c'est vraiment le niveau du lore. Histoire des Sentinelles, partie 5. Pour le coup, Histoire des Sentinelles, je me demande s'il ne serait pas une bonne chose qu'on les lise. Tac, tac, tac. Sentinelle Prime. Histoire des Sentinelles. Alors, Exultia. Traduction de Ligra. Sultagenta. Le Livre des Rois. Ah oui, non, ce n'est pas ça. C'est là, ici. Voilà, merci. Donc, je suis très venu. Ok, Livre des Rois. Nickel. Autant des premiers hommes n'étaient pas encore doués. Autant où les premiers hommes n'étaient pas encore doués de paroles. Les sueurs voyaient un immense éclat de roches et de métal sur le monde. Un cataclysme tonitruant secoua le sol, déchirant jusqu'à la voûte s'adeste. La pointe cosmique fend... Alors, par contre, pourquoi est-ce que... Ah oui, voir le contenu. Ok, merci. Ce que je voulais voir. Depuis tout à l'heure, ça me stressait, en fait. La pointe cosmique fendit nos terres mortelles, de pôle en pôle, depuis les terres froides des plaines imbrales, aux marées fétides de Crotfer. Le ventre du monde s'ouvrit et les esprits élémentaires, les aînés, en sortirent. Ils s'émancipèrent violemment pour gagner les cieux. Dans leur exaltation, ils insufflèrent leur vitalité à la terre. Et tout ce que toucha leur souffle fut extirpé du sommeil éternel. Des bêtes féroces et une impitoyable biosphère fleurirent sous leur ombre. Et l'appel spectral résonna dans tout argent de nure. Les ancêtres des créatures sauvages fortifiées par la magie des esprits furent les premiers à arriver. Ces puissants béhémotes, se faisant la guerre depuis d'innombrables années, avaient atteint des hauteurs gigantesques. Leur bataille détruisait la terre et toute la création prise dans le sillage. L'appel spectral continua à son avancée et Argenta ne tarda pas. Argenta, comme dans Pokémon, ne tarda pas à s'extirper des steppes, nos âmes façonnées par la puissance de leur souffle. Les titans dominaient les tribus sauvages, mais ne les vainquirent pas. Le secret de l'épée fut découvert et, dans l'obscurité des monts de forge, nous bâtîmes l'acier jusqu'à ce qu'il fût assez dur pour transporter les os et déchirer la chair. Ainsi nous naquîmes, créatures de pierre et le feu issus de la fange, mais élevés grâce à la force de notre volonté. Par la bénédiction des premiers, nous forgeâmes épées et boucliers et firent goûter du marteau aux ancestraux. Nous enroquâmes le sang et la magie pour réclamer la paternité de la création et ce fut ainsi que l'âge des hommes commença. C'est long, c'est trop long. Excusez-moi, je ne vais pas lire. Parce que si je lis, en fait, toute l'histoire des sentinelles, sans déconner, l'épisode va durer deux heures. Tout m'est confuse, hein, mais... Pourquoi il me donne de l'armure alors que je suis fou l'armure ? Ok. La suite est par là. Donc toute l'idée est confuse, hein... Au pire, je vous ferai un épisode de... Alors je te restituerai ce que les démons t'ont pris il y a bien longtemps. Il te suffit de faire marche arrière et tout cela sera de nouveau à toi. Toute la douleur en toi disparaîtra. Donc ce que je voulais dire avant que les cadmakers ne m'interrompent, c'est que, au pire, je vous ferai un épisode bonus où je vous montrerai, en fait, les différents codex que j'ai récupé jusque-là. Parce que, mine de rien, Doom, on pourrait s'arrêter au côté... Ouais, c'est un jeu de shoot où on flingue des méchants démons. Avec le côté chrétien, bien entendu, comme je dis pour troller. Mais, en fait, Doom, c'est un jeu dans lequel le lore a été excessivement développé. Et en particulier, de ce que j'ai compris, dans Doom Eternal. Dans Doom de 2016, le lore est pas mal du tout. Il y a un truc à récupérer ici. C'est ça. Alors je pourrais passer par là, mais je n'ai pas envie de passer par là pour l'instant. J'ai envie de passer par... Ici. Voyez-vous. Parce que, ici, il y a encore... On va pouvoir récupérer. Alors j'ai vu que je pouvais activer un truc là-bas. Mais... Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ici, il y a quelque chose. C'est à ça que sert ceci. Je le présume. Secret trouvé. Bien non. Voilà. Et donc, ici, ce n'est pas la suite. Qu'y a-t-il ici ? Eh si, c'est la suite, en fait. Il y a un secret qui a été trouvé sur le chemin. Sincèrement, ils ont un rôle difficile. Mais moi aussi, j'ai un monde à sauver. Sans leurs armes, il n'y aurait pas d'énergie infernale. Et l'argent cesseraient de couler. Je ne peux pas le permettre. Tu ne gêneras pas la progression d'Urdak. C'est ainsi qu'il en a toujours été. Ce n'est pas à toi de nous priver de notre chance de prospérité. Donc, en fait, les démons utilisent l'âme des humains pour pouvoir créer de l'argent. Donc, de l'énergie argent. Énergie argent qui a été utilisée par les humains dans Doom 2016. Ok. Ah bah, Samuel, il doit avoir quelques petits remords, là, pour le coup. Il y a un truc à récupérer, là-bas. C'est vraiment que du lore qu'on récupère. C'est l'histoire des Sentinelles. Uniquement l'histoire des Sentinelles. Mais, mon côté complétionniste veut tous les récupérer. Et comment j'accède à ce passage, là ? Le jeu, nique-toi. Comment est-ce que je fais ? Ah, je passe par là, évidemment. Présumant, je fais le tour, là. J'arrive ici. On récupère ça. Une vie supplémentaire. Très bien. D'ailleurs, en termes d'armure prêteur, j'en suis où ? J'en suis à 13 points. Écoutez, je pense que là, pour le coup... Voilà. C'est plutôt pas mal. Parce que la bombe givrée, j'aime beaucoup. Ça, ça sert à que dalle. Stoc de grenade à fragmentation. Fragmente ! Ah, mais oui, ça c'est bien, ça. Voilà. Très très bien, ça. Grenade à fragmentation à sous-munitions. Il y a encore un écrit ici, un codex là. Et jusque-là, je crois que je n'ai rien oublié, ici. Écoutez. Ouais, on va juste monter, aller ici, aller là, et flinguer le méchant. Ma foi. Je ne te regarderai pas mettre notre avenir en péril. La terre sera consumée, et l'énergie continuera de couler. C'est la survie de ton peuple, entre celles que mien. Bah écoute, je vais te casser la gueule. Je te propose ça. Ça te va comme marcher, autrement ? Allez. Allez. Je l'aurais cru, mais non. Quelque chose me dit, quand je vais arriver là-bas, ils vont tous se libérer en même temps, et ça va être un sacré merdier. Ça va. Pourquoi ils me donnent de l'armure et de l'émunition alors que je suis censé ne rien avoir utilisé ? Bonjour. Peut-être pour le chemin retour, je ne sais pas. Tué et massacré. Ouais, tu compléteras parfaitement nos lignes de front, étranger. Les démons, ils, ils sont partout. Je, dois, tous les tuer. Pensez ces blessures, et ramenez le nom. Il a un bon PTSD là, le zoom derrière. Je veux dans ce qu'il nous a parlé. Oui, majesté. Il a un bon syndrome post-traumatique. Si une seule goutte de sang d'une sentinelle entache ses terres, vous perdrez à jamais toute souveraineté ici. Commencez. Vise pour rien. Oh, il est chiant. Alors, les yeux du bouclier deviennent verts lorsque le galéateur est sur le point d'attaquer. Tirez-lui dessus lorsque les yeux sont verts pour étroudir et créer une ouverture. Ah oui, d'accord. Ah, le créneau est assez court. Non, bon. Euh... Ouais. Ah, mais il prend pas de dégâts quand je fais ça. Non, là, je suis trop tôt. Non, là, je vais jouer sur le coup. Franchement, hé Ah mais si, il prend les dégâts quand même On va savoir Ah non, bien ça C'est bien, il a tué son pote pour moi Ok, c'est bon Alors, ouais, par contre Comment te dire que là Oh putain, d'accord, alors Attends Ok Ok Ai Besoin de munitions Allez Putain Ok Ok Il va me falloir de la santé là en fait Première phase Terminée Je crois qu'il n'est pas content Sans son bouclier Le gladiateur est plus agressif Utilise une plus grande variété d'attaques Lorsqu'il fait tourner l'un de ses fléaux Il renverra les attaques du slayer Lorsque ses yeux clignotent en vert C'est qu'il s'apprête à frapper Allez C'est parti ! 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 Moi je pensais que c'était fini mais pas du tout en fait ! Restorez l'alimentation du vaisseau ! Eh ben écoutez, on va faire ça de suite ! Alors, il n'y a plus d'alimentation par contre, les portes automatiques fonctionnent ! C'est parti ! C'est parti ! Un titan ! Un titan ! C'est parti 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 ! Deux portes ! C'est parti ! C'est parti ! Je pourrais continuer à améliorer les grenades frags classiques ! Je pourrais continuer à améliorer les grenades frags classiques, vous allez me dire ! Mais on fera ça à l'épisode de la semaine prochaine, de jeudi prochain ! Épisode numéro 15 ! Puisque là, on est déjà à 37 minutes de vidéo, donc écoutez, c'est l'heure de s'arrêter ! Ah, attendez ! Dans pas longtemps, je pourrais récupérer ça ! Et je crois que ça, c'est l'épée des titans ! Enfin, l'épée contre les titans, justement ! Ça va être cool ! Ça va être bien ! On va pouvoir s'amuser ! On va pouvoir foutre la gueule sur les titans ! On va avoir une grosse épée ! Ça va être marrant ! Enfin, rappelez Monster Hunter ! Ça va être bien ! Bref ! On verra tout ça, de toute façon, la semaine prochaine ! Comme je le disais, je pense en tout cas que cet épisode numéro 14 vous a plu ! Si c'est le cas, je vous encourage moi à laisser un petit like à la vidéo ! A vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait, ça prend quelques secondes ! Et ça fait toujours plaisir ! Et surtout, comme je l'ai dit toujours, n'oubliez pas de prendre le dessin de vous ! Amusez-vous bien ! Et à la prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...